Bonjour à tous, c'est Audrey. Dans cette vidéo, je vous partage le meilleur de 2017, les meilleurs soins, mes soins favoris, côté cheveux. On commence par les shampoings. Vous me connaissez, je ne peux pas ne pas vous mentionner le shampoing à la noix de coco de désert essence que j'ai utilisé toute l'année. Une découverte de l'année 2017, le shampoing doux de Propylia, très doux à base de miel que j'adore, qui lave les cheveux en douceur. Et dans la tendance zéro déchet, le Glamoureuse de Pachaymama, qui est un shampoing solide, très efficace, qui m'aide bien à réguler mon cuir chevelu et qui lave extrêmement bien les cheveux avec sa mousse généreuse. Au niveau des après-shampoings, of course, le désert essence, vous le savez. Cette année, j'ai également découvert et énormément apprécié le démêlant être de mèche de la marque Propylia, qui démêle bien, qui fait briller, qui a une bonne odeur de bonbons. J'ai également découvert et vraiment apprécié le baume des mélans de la marque Santifolia, avec sa bonne odeur de framboise et son petit prix. Au niveau des masques le plus nourrissant, le plus efficace que j'ai pu tester, c'est le masque être de mèche, toujours de Propylia, que j'adore mélanger avec l'après-shampoing les jours où je trouve qu'il est trop riche. Ce masque, je l'ai également utilisé en avant-shampoing, laissé poser toute la nuit, ça vous fait vraiment un effet très réparateur et très nourrissant. Deux autres favoris, mais que je n'ai pas avec moi, ça a été le masque à la moelle de bambou de Catier, un petit prix, un maximum d'efficacité. Et pareil, dans le côté petit prix, toujours sans silicone, une bonne composition, très efficace, le masque Horicin de la marque Natescence. Au niveau des soins sans rinçage, toute l'année, j'ai quasiment tout le temps, tout le temps utilisé la lotion lissante à la noix de coco de désert essence. On ne change pas une formule qui gagne. Au niveau des huiles, forcément, mon huile de coco, cette année, j'ai découvert celle de la marque WAM Cosmetic, qui est présentée dans ce joli gros pot, bien pratique. Elle sent divinement bon, c'est génial en vin d'huile, l'huile de coco, vous savez, c'est mon must-of pour les cheveux. Cette année, j'ai découvert et énormément utilisé l'huile de graines de moutarde. Cette huile est votre meilleure amie si vous souhaitez activer la pousse des cheveux ou si vous souffrez de chutes de cheveux. Côté coloration végétale, le grand gagnant de l'année, ce sont les colorations Caddy. Alors notamment, donc là c'est le noisette, mais j'ai énormément utilisé le marron foncé en début d'année. Actuellement, ne me demandez pas ce que j'utilise, c'est ma couleur naturelle. Toujours au niveau des colorations végétales, les crèmes colorantes végétales de la marque Logona, qui s'utilisent de préférence avec le masque préparateur et le masque fixateur. C'est la coloration ultra rapide, ultra naturelle, pas prise de tête, lorsque vous voulez avoir de beaux reflets pendant quelques semaines dans vos cheveux, les jours où je n'ai pas eu envie de faire du hainé, mais que j'avais envie d'apporter un petit glow, un petit reflet à mes cheveux. C'est vraiment à chaque fois vers celle-ci que je me tourne. J'utilise à chaque fois la coloration qui s'appelle Tech. Pour toutes celles qui veulent se lancer dans la coloration végétale, mais qui n'ont pas envie de manier 150 plantes, poudres, etc. Ces crèmes colorantes sont une bonne première initiation. C'est vraiment le premier pas vers la coloration végétale et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez. Au niveau des compléments alimentaires, forcément mon Maxi Air Plus de Country Life. Voilà, j'ai fait à peu près deux cures cette année, toujours des cures de trois mois. Je fais une cure en général avant l'été et ensuite à la rentrée pour vraiment freiner la chute de cheveux, accélérer la pousse, avoir des cheveux plus forts et plus beaux. Et également la spiruline, celle-ci elle vient de la marque Hilti Origine, elle est sous forme de tablette. La spiruline, elle est utile pour tout, mais elle est très intéressante au niveau des cheveux, surtout si vous êtes carencé en fer. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu ou si vous souhaitez plus de vidéos sur le thème des cheveux. Si vous avez des questions sur un des produits ou une question en général, les commentaires sont là pour ça. Nous on se retrouve très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bye bye !